Eh bien, bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver sur le plateau de Théovox Actualité ce soir. Pareillement. On s'habitue. Oui, c'est de toute beauté. Merci, Georges. Georges, ce soir, je veux parler avec toi d'un procès dans lequel ton organisation Campagne Québec V est impliquée contre le gouvernement du Québec. Procès qui va avoir lieu du 11 au 18 novembre prochain. Prochain, pardonnez-moi, ça s'en vient à grands pas. C'est quoi ce procès? Et qui a incité ou instigué ce procès? Alors, en 2016, le gouvernement du Québec a passé une loi qui interdit toute présence à l'extérieur des centres d'avortement à moins de 50 mètres. Oui. Ils ont mis la même loi pour les écoles dans le temps du COVID. Oui, exactement. Aucune présence de personnes contre un certain vaccin, etc. Mais donc, en 2016, c'était pour éloigner les représentants de Campagne Québec V qui se tenaient prêts des centres d'avortement pour offrir une alternative à l'avortement aux femmes enceintes en difficulté qui allaient dans la bâtisse. Permettez-moi de faire un aparté ici pendant que tu parles de ça. Quel était, pour instituer une telle loi ou un changement dans la législation pour vous empêcher de les manifester dans ces bulles qui protégeaient justement ces centres d'avortement-là? Protéger, oui. Pour mettre une nuance là-dessus. Ce n'est pas de la protection, c'est de l'empêchement de la parole. Oui. C'est des bulles de non-expression. Exactement. Mais quel était votre taux de réussite à faire en sorte qu'une femme qui était pour aller se faire avorter ou avoir un rendez-vous dans une clinique d'avortement changeait d'idée après avoir rencontré quelqu'un de Campagne Québec V ou quelqu'un qui était pro-vie dans ces bulles-là? En fait, c'était rare parce qu'on n'avait que commencé à le faire à ce moment-là. On a commencé parce qu'auparavant, nous étions sur la rue Saint-Joseph en face de la clinique Morgenthaler. On était devant cette clinique-là parce que le nom Morgenthaler est porteur d'une histoire. C'est lui qui a permis à ce que l'avortement soit dépénalisé complètement en 1988 avec la décision. Donc, on était là. Déjà, il y avait une injonction qui nous imposait une certaine distance de cette clinique-là. Puis là, lorsqu'elle est déménagée au centre-ville, c'est à ce moment-là, dans la nouvelle bâtisse, il n'y avait plus d'injonction. Donc, on s'est dit, tiens, on peut maintenant s'approcher pour faire ce qu'on appelle du conseiller sur trottoir. Conseiller les femmes sur le trottoir. Et en anglais, ça s'appelle « sidewalk counseling ». Donc, c'est une pratique où une ou deux personnes se mettent près du centre d'avortement. Et lorsqu'une femme ou un couple approche, on peut demander, par exemple, « Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'enceinte qui aurait besoin d'aide? » Et si la personne répond, oui, bien en fait, on s'en va avorter notre enfant, puis on ne sait pas si c'est une bonne idée. Là, on commence une conversation, puis on peut dire, regarde, il existe des alternatives. Voici une subvention, voici du logement, voici toutes sortes de services que vous ne connaissez peut-être pas. Puis en plus, vous savez qu'en étant enceinte, vous êtes déjà mère. Vous êtes déjà la mère d'un enfant qui existe déjà. Et que lorsque vous avortez, c'est en fait une vie humaine que vous détruisez. Alors, tout cela peut être dit avec politesse, sans agressivité aucune. Et alors, nous avions commencé cela seulement à la fin de 2015, puis au début de 2016. Qu'est-ce qui était le motif pour inciter un procès contre le gouvernement du Québec? Donc, c'est à partir de ce moment-là où nous étions comme à une certaine proximité des avortoires, que les centres eux-mêmes ont dit, mais non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que là, les centres privés perdent de la clientèle, parce que c'est pour faire de l'argent qu'ils existent. Ces cliniques privées, c'est pour faire de l'argent. Donc, s'il y a des gens qui empêchent leur clientèle de vouloir acheter le produit, c'est-à-dire la mise à mort de leur enfant, ils ne vont pas aimer ça. Donc, ils se sont mis ensemble, ils sont allés voir leur député local. Et là, c'est enclenché le processus très rapidement, parce qu'en fin de 2016, ça a été voté en Assemblée nationale, une loi pour tous les centres d'avortement du Québec qu'on devait se tenir à 50 m. Oui. On le dit, le procès arrive à grand pas. On parle du 11 au 18 novembre prochain. C'est quoi l'argumentaire que vous avez ficelé autour de ce procès-là? C'est simple, c'est la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que nous faisons de mauvais? Qu'est-ce qu'on nous reproche? C'est simplement de parler. Et il me semblait qu'au Canada, dans la Constitution, il y avait une liberté d'expression. Et pour limiter cette liberté, il faut quelque chose de très sérieux. Or, il n'y a rien de très sérieux, parce que l'autre bord, nos opposants, nous accusent d'entraver l'accès, d'être agressants, d'être perturbateurs. Et il parle de manifestation, on manifestait. Nous, nous faisons des manifestations. On l'a fait au 1er juin, la Marche pour la vie, nous étions plus que 1000. Mais à ce moment-là, devant les… J'ajouterais qu'elles sont très pacifiques, les manifestations. Oui, les manifestations sont très pacifiques, mais il y a plusieurs personnes. Mais quand on les fait, c'est devant l'Assemblée nationale, c'est devant le Parlement à Ottawa. Des manifestations d'envergure avec plusieurs centaines, voire des milliers de personnes. Mais ils veulent faire à croire qu'on veut faire ça devant les centres d'avortement. Qu'on veut s'attrouper devant et bloquer les portes et tout ça. Il n'en est rien. Ce n'est pas ça que nous faisions. Nous étions une, deux personnes qui défilions très tranquillement, parfois avec des pancartes et parfois en demandant cette question, « Connaissez-vous quelqu'un d'enceinte? » Simplement pour pouvoir voir si nous pouvions sauver l'enfant à naître et la mère d'un geste irréparable à la dernière minute. Parce que nous, nous croyons que l'avortement, c'est un meurtre. C'est-à-dire que c'est la mise à mort d'un être humain avant la naissance. C'est quoi les enjeux, Georges, concrètement, de ce procès-là? Qu'est-ce qui est en jeu? La liberté d'expression pour les personnes qui veulent agir selon leurs convictions et qu'ils le font légitimement dans un cadre légal et complètement légitime. Alors, je suis indigné. Est-ce que l'organisme ou la campagne Québec vit est en péril à travers un procès comme ça? Pas du tout. C'est nous qui poursuivons. C'est nous qui revendiquons nos droits. Parce qu'eux veulent dire, vous, vous êtes des fauteurs de troupes, vous menacez les gens, vous les entravez. Et non, c'est de la calomnie, carrément. Nous, nous revendiquons notre droit d'expression, de nous exprimer en toute quiétude, en toute paix, sur la rue, sur le trottoir, et que vous n'avez rien à nous reprocher. Vous inventez des faux problèmes. Vous pensez, vous nous imposez un narratif d'agressivité et tout cela, quand ce n'est vraiment pas vrai. Il n'y a aucune documentation d'agression de notre part. Donc, ils n'ont aucune preuve pour dire qu'il y a un danger qu'il faut empêcher. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vos chances de gagner ce procès-là? C'est gros, on parle du gouvernement du Québec. Oui, mais un juge qui respecte la Constitution telle qu'elle est écrite devrait céder devant nos arguments. Alors, je ne peux pas empêcher qu'il y ait des idéologues, des gens qui ont un agenda et qui le disent, « Bien là, il n'y a pas question, on va vous balayer du revers de la main. » Mais moi, je me dis, ça vaut la peine parce qu'on doit résister à cela. Pourquoi? Parce que maintenant, à Ottawa, c'est le maire qui veut créer des zones d'interdiction un peu partout dans la ville pour dire, « Ici, vous n'avez pas le droit de parler de vaccination. Ici, vous n'avez pas le droit de parler de l'avortement. » Et bientôt, ce sera la ville entière où il ne faut pas parler d'enjeux qui pourraient déranger les gens, les perturber ou les déranger psychologiquement. Donc, toute la ville entière sera une bulle à zéro expression libre. Est-ce que pour toi, c'est un coup d'épée dans l'eau? Jamais. Non? Jamais. Il faut se tenir debout. Il faut témoigner. Et même si on perd, entre guillemets, s'ils le font par des procédures, je dirais, malhonnêtes, ils vont le savoir en eux et ce témoignage les condamnera. Puis, c'est notre devoir de dire la vérité et d'aller même dans les recoins les plus sombres, dont les cours du Québec et du Canada, qui peuvent être, oui, malheureusement, des endroits très sombres. Mais nous y sommes. On change un petit peu de propos. Georges, on apprenait cette semaine que le gouvernement fédéral voudrait s'assurer que les organismes de bienfaisance enregistrés qui offrent des services de planification familiale et de grossesse divulguent aussi des informations sur l'avortement et la contraception ou qu'ils orientent les femmes vers de tels services. C'est drôle parce qu'eux qui se nomment Pro-Choix revendiquent seulement une solution et on est en train de reprocher à des pro-vie de ne pas suggérer la mort. Je trouve ça un petit peu paradoxal. À défaut de s'y soumettre, si le projet de loi a été adopté, les organismes qui ne divulgueraient pas leurs services de façon transparente pourraient perdre leur statut fiscal d'organisme de bienfaisance enregistrés de dire Christian Freeland. Et moi, j'étais sous l'impression que déjà, on faisait subir les contre-coûts aux organismes pro-vie de pertes de financement ou de pertes pratiquement de leur capacité d'émettre des reçus pour faits d'impôts, leurs oeuvres de bienfaisance. Parce qu'on se souviendra qu'en 2018, avec Summer Job Canada ou quelque chose comme ça, les étudiants en l'été, oui, effectivement, que les organisations chrétiennes engageaient, ils devaient cocher la case dans le formulaire ou dans le pro-avortement. Sinon, ils ne pouvaient pas recevoir les subventions du gouvernement pour l'embauche d'un étudiant. Là, ça se fait déjà, mais on semble voir ici qu'ils veulent une motion pour faire passer une loi afin de leur donner encore plus le feu vert, sans avoir des causes comme la tienne peut-être devant les tribunaux, pour leur donner cette liberté de censurer, d'empêcher et de tuer ces organisations-là. C'est qu'on n'aime pas que des organisations existent qui aident les femmes, tout en n'orientant pas vers l'avortement. Ils veulent absolument que l'avortement soit légitimé comme forme de soins de santé. Et les organismes qui disent « Non, je ne pense pas que tuer un bébé, c'est un soin de santé », ces organismes-là doivent être disqualifiés selon le gouvernement. Donc, ils veulent au minimum que ces organismes pro-vie, qui aident aux femmes enceintes en difficulté, mettent une pancarte devant leur porte disant « Nous sommes pro-vie, alors, en autres mots, aux yeux du gouvernement, nous sommes illégitimes, alors sachez-le avant d'entrer ». Mais là, c'est une forme de sabotage. Est-ce que tu penses que cette loi, en fait, je refasse ma question, est-ce qu'une église qui est, en général, une église chrétienne, c'est pro-vie, est-ce qu'une église pourrait être touchée par cette loi si cette église avait un discours pro-vie ou si elle s'associait avec des organismes pro-vie? Oui, disons que pour l'instant, l'impact sur les églises serait indirect. Par exemple, dans le cas où une église épaule ou chapeaute un centre pour femmes enceintes en difficulté, ce qui est souvent le cas, c'est que ces centres-là, ce n'est pas rentable, ce n'est pas comme des avortoirs qui font beaucoup d'argent, 800 $ par avortement et plus, qu'on peut aller chercher avec la RAMQ ou directement du client. Donc, ça ne rapporte pas, c'est vraiment un don de soi. Les gens de bon cœur offrent le service aux femmes. Et donc, si ces églises-là veulent avoir des centres pro-vie et ne veulent pas arborer sur leur façade la grosse pancarte pro-vie qui pourrait en détourner certains, bien là, ils courent le risque de perdre leur reconnaissance auprès de Revenu Canada et de perdre leur capacité d'émettre des reçus pour faire d'impôts. Wow! Donc, c'est une menace indirecte contre les églises qui chapeaute ou épaule ces centres d'aide aux femmes enceintes en difficulté. Très rapidement, pour vous finir avec cette nouvelle-là, Georges, je voudrais également t'entendre sur le portail Internet, peut-être méconnu du public, mais un portail lancé en décembre 2011 par Campagne Québec Vie du nom de Enceinte-Inquiette.org. C'était quoi le but de ce portail-là? Puis, quels sont peut-être un témoignage que tu aurais en tête d'une personne qui vous a téléphoné, qui a fait appel à vos services et qui a reçu justement une aide à travers le portail de Enceinte-Inquiette.org? Juste dernièrement, donc, avant de dire, donner un exemple, Enceinte-Inquiette, c'est un portail, c'est une ligne 1-800-1-855-871-4442. Alors, c'est un numéro et un site Web. Et si les gens ont besoin d'aide avec une grossesse, soit des questionnements sur « qu'est-ce que je fais? », ils peuvent appeler ce numéro-là et quelqu'un va les répondre pour les aider, les aiguillonner vers des services. Et donc, dernièrement, par exemple, il y avait une femme enceinte qui n'avait pas de lit. Elle couchait sur le plancher dans son appartement. Elle était enceinte et elle couchait par terre. Oui, elle couchait par terre. Donc, c'est des situations très difficiles où soit le conjoint est parti, la personne est isolée, c'est une étudiante de l'extérieur, toutes sortes de... Et souvent aussi, c'est des situations où l'étudiante n'a pas la RAMQ parce qu'elle est de l'extérieur, par exemple. Et donc, l'accouchement coûterait de 10 000 à 12 000 $. Donc, c'est des situations vraiment difficiles comme celle-là. Alors, cette personne-là, elle n'avait pas de lit. Elle n'avait pas même une chaise pour la travailleuse sociale qui venait visiter. Alors, on l'a meublé. Alors, des choses comme ça. Puis là, dernièrement, il y a une jeune mère qui avait besoin de couches pour ses enfants, des jumeaux qui étaient très petits, deux jumeaux, donc nés très petits. Il fallait des couches spéciales. Il fallait un siège de voiture spéciale. Alors, on fournit ce genre de choses-là. Oui. C'est étrange, ou peut-être ne trouves-tu pas ça étrange, qu'on apprenait la semaine dernière ou cette semaine que Justin Trudeau, justement, le gouvernement de Justin Trudeau, aurait lancé, eux aussi, leur portail en ligne sur l'avortement. Oui. Et ça, afin d'en faciliter encore plus l'accès. Il semble que le nouveau terme des promorts soit étendre l'accessibilité davantage, faciliter l'accès à l'avortement. Le NPD a même présenté une motion à la Chambre des communes pour élargir l'accès à l'avortement au Canada. L'accès à l'avortement ne semble pas suffisant. Qu'est-ce qu'on entend par élargir l'accès à l'avortement? Est-ce que tu penses que c'est une coïncidence d'avoir lancé un portail ou tu vois vraiment un lien direct pour concurrencer le portail de Campagne Québec? C'est un lien direct pour concurrencer nos portails. Parce qu'eux détestent qu'il existe des groupes alternatifs qui ont une différente offre, une différente vision de la vie et du monde. Et eux détestent l'existence de cela. Ils veulent soit faire taire ou créer des alternatives hyper subventionnées par eux pour nous noyer finalement dans leur narratif. Et je trouve ça ridicule et délirant de dire qu'il n'y a pas un accès suffisant à l'avortement quand on en a 100 000 par année au Canada, 25 000 au Québec. Il y en a bien assez d'accès. Tout le monde sait comment en obtenir un. Et la culture présente fait en sorte que la femme qui voudrait peut-être garder son enfant dans une situation difficile, on la dirige comme sur un tapis roulant vers l'avortement qui comporte premièrement le décès de l'enfant, puis ensuite des regrets et une déchirure intérieure qui peut perdurer toute la vie de cette femme-là. Alors quand on vient en aide aux femmes enceintes, c'est pour sauver l'enfant bien sûr, mais c'est aussi pour sauver la femme. Parce que quand on tue quelqu'un, son propre enfant, de se recroît, ça ne peut pas qu'abîmer intérieurement la personne. Comment une mère peut vraiment arracher son enfant de ses entrailles sans que cela n'ait aucune conséquence, c'est impensable. Non, tout à fait. Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler, justement, entre autres, de ce procès-là. Nos prières, nos pensées sont avec vous pendant ce procès, puis certainement qu'on aura l'occasion de m'en reparler, puis de tenir le public informé. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Voyez, on le dit souvent au sein de notre média, on cite souvent le Proverbe 31 qui nous interpelle justement à être une voix. À être une voix pour tous ceux et celles qui n'ont pas de voix. Et je pense que c'est le mandat, c'est la mission de Théo Vox, c'est le mandat dans lequel nous nous sommes penchés. D'être une voix pour ceux et celles qui n'ont pas de voix. J'apprécie vraiment des gestes ou le portail enceinte-inquiète.org. Je vous invite à aller faire un tour sur le portail et puis même de supporter à votre manière Campagne Québec Vie dans leur oeuvre qui font une oeuvre vraiment importante. On parle de sauver des vies, on parle de sauver des bébés qui, eux, n'ont pas de voix et sont captifs dans le sein maternel et subissent des décisions auxquelles, eux, n'ont même pas participé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !